Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu une vidéo différente de d'habitude. Je vais parler d'un meurtre qui a été commis au Québec. Donc, ce n'est pas une disparition, ce n'est pas quelque chose d'irrésolu. C'est résolu, mais c'est juste que je trouvais ça important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent probablement la même chose que la jeune Daphné Huard-Boudreau a vécu. Puis avant que ça finisse en meurtre, c'est mieux d'en parler pour prévenir ça, je crois. Donc, Daphné Huard-Boudreau a été sauvagement assassinée par son ex-conjoint de l'époque, Anthony Pratt-Lops. Dans le fond, elle avait 18 ans. Puis je vais commencer par vous parler un petit peu de Daphné. Dans le fond... En gros, c'était quelqu'un de fragile, qui avait un bon cœur et qui avait beaucoup d'empathie pour les autres. On dit souvent que c'était une vieille âme. Elle aimait beaucoup la vieille musique, le vieux rock, les Beatles, ces choses-là. Ses grands projets, c'était d'aider le monde. Elle voulait un peu sauver la pauvreté, puis sans savoir trop comment le faire. Elle voulait vraiment finir l'école. Elle a réussi à avoir son diplôme d'études secondaires pas longtemps avant. Comme travail, je pense qu'elle aurait aimé ça. Travailler en psychologie avec des gens qui lui ressemblent un peu, qui ont eu un peu des problèmes comme elle. Elle était intelligente. Elle aurait pu faire des grandes choses. Puis surtout de l'aide humanitaire, c'est dans ses gros projets. Elle aurait aimé ça. Daphné, c'était quelqu'un de généreuse, qui aimait aider les gens. Elle était fascinée par aider les autres, le domaine de la psychologie. Elle voulait faire des voyages humanitaires pour aider dans les pays où est-ce qu'on avait le plus besoin. Elle avait déjà fait des voyages aussi. Elle travaillait dans un dépanneur. Elle avait sa voiture. Puis, bien, c'est ça. Comme toute jeune qui se respecte de 18 ans, en temps normal, on a une petite amie ou un petit amie. Donc, elle fréquentait Anthony Pratt depuis deux ans. Elle l'avait connue en 2015 alors qu'elle n'avait seulement que 16 ans. À 18 ans, elle a déménagé avec Anthony. Puis, dans le fond, elle avait une relation assez tendue, comme tumultueuse avec. Là, c'était des gros hauts et des gros bas. C'était une relation toxique basée sur la manipulation, le contrôle, la pression. Tu sais, c'était pas sain. Puis, dans le fond, c'est ça. Daphné, bien, un peu après qu'elle ait déménagé avec Anthony, bien, elle a voulu le laisser. Puis, la police a dû intervenir parce qu'Anthony ne voulait pas laisser Daphné quitter. Les parents de Daphné ont dû aussi intervenir pour aider Daphné à sortir ces choses. Mais, dans le fond, quatre mois après, ils reviennent ensemble. Puis, dans le fond, ils ont... Tu sais, Daphné est retournée avec Anthony à cause de la pression qu'il exerçait sur elle, la manipulation. Ils faisaient des menaces de suicide. Puis, Anthony avait fait une tentative de suicide quand il était plus jeune. Donc, Daphné avait vraiment peur qu'il le fasse réellement. Puis, comme c'était une personne sensible, là, elle, tu sais, elle se sentait mal. Elle ne voulait pas que ça lui arrive. Donc, elle est retournée avec Anthony. Puis, ça, dans le fond, en 2017, elle laisse Anthony une fois pour toutes parce que là, ça ne fonctionne vraiment plus. Puis, elle retourne vivre officiellement chez ses parents pour de bon. Puis là, dans le fond, Anthony n'arrête pas d'harceler Daphné. Il l'appelle sans cesse. Il la texte. Il texte sa famille. Il appelle sa famille. Puis, Daphné décide d'éteindre son téléphone cellulaire pour comme juste avoir la paix. Puis, penser à autre chose. Puis, elle se dit qu'il va comprendre le message. Mais, Anthony ne comprend pas le message. Puis, il faut dire qu'à la base, c'est une personne qui a des antécédents d'anxiété, d'impulsivité, d'instabilité psychologique aussi. Puis, il n'a pas eu une vie facile non plus. Je sais que ça n'excuse pas tous les comportements et pas le meurtre non plus. Mais, tu sais, je veux dire, ça aide un petit peu à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête, mettons. Donc, c'est ça. Lui étant comme une bombe à retardement d'émotion et d'impulsivité, bien, il le prend pas que Daphné ne donne pas signe de vie. Anthony n'a pas d'auto. Donc, il demande à un de ses amis qui a une voiture de surveiller Daphné. De passer devant sa maison, voir si la voiture est là. Même, elle est surveillée à son travail. Il texte la famille de Daphné. Ils harcèlent. Puis là, Daphné, elle, ne donne toujours pas de nouvelles. Puis, dans le fond, ce qu'Anthony ignore, c'est qu'à ce moment-là, Daphné fréquente un nouveau copain qui s'appelle Alexis. Puis, tu sais, elle n'est pas chez ses parents, justement pour éviter de voir Anthony. Donc, le 17 mars, Anthony va chez les parents de Daphné. Puis, la voiture de Daphné n'est pas là. Donc, il se dit, bon, elle n'est pas chez elle, donc, inutile que j'aille frapper à la porte. Donc, il retourne chez lui. Le lendemain, il retourne chez les parents de Daphné. Puis là, il voit que la voiture de Daphné est dans la cour. Donc, il va cogner à la porte patio. La mère de Daphné ouvre la porte. Puis, il lui explique qu'elle a prêté sa voiture à Daphné parce que la voiture de Daphné a un problème quelconque. Puis, elle a prêté sa voiture à Daphné pour qu'elle puisse aller travailler. Donc, puis là, Anthony demande où est Daphné. Puis, la mère dit qu'elle ne le sait pas parce que là, c'est en souris. Puis, Daphné ne travaillait pas. Donc, il retourne chez lui. Et le 19, le lendemain, dans le fond, ça fait trois jours qu'il insiste. Puis, il va au domicile des parents de Daphné. Puis, c'est ça. Le 19, bref, il texte son père à Daphné pour lui demander où est Daphné. Puis là, son père lui explique poliment qu'il faudrait qu'il pense à autre chose, que Daphné a tourné la page. Puis, qu'il faudrait qu'il fasse de même lui aussi. Mais vraiment d'une façon polie, là. Pas agressive. Mais Anthony ne le prend pas. Puis, il apprend que Daphné a un nouveau copain. Donc là, Anthony rage. Puis, il fait une vidéo qu'il publie sur les réseaux sociaux que je vais vous montrer. Salut, salut. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo qui va être vraiment le fun à entendre. Mais je m'en crie, honnêtement. J'ai sorti avec une fille pendant deux ans jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai appris aujourd'hui par les autres personnes que je me suis fait laisser et tromper aussi. Tu sais, juste pour bien finir. OK. On remonte à un an et demi. J'ai fait une vidéo par rapport au trompage. Comme quoi, je me sentais dégalage. Je me sentais cave. Puis, que c'était pas bon. Puis, j'espère que cette vidéo-là l'a aidé des gens à se remettre sur place puis sur pied. Ça a quand même bien été. J'ai été félicité, mais je ne vais pas être félicité pareil. Ma blonde m'a pardonné avec le temps. Sauf qu'il y a une différence entre pardonner puis oublier. Elle ne l'a jamais oublié. Fait qu'elle, elle a refoulé probablement avec les mois et les mois et les années. Elle a refoulé. Puis, pour que ça me plaide d'en face, il y a à peu près deux semaines qu'elle me dise comme raison, ben là, il faut que je parte parce que je ne sais plus ce que je veux. Mais dans le fond, tu avais la bonne manie de me cacher des affaires sans que je le sache parce que je t'ai tellement fait confiance en malade qu'elle aurait pu me cacher n'importe quoi. Je ne l'aurais jamais su. Fait que de là qu'il ne faut pas faire confiance à 100% à quelqu'un parce que tu peux être déçu à la crise puis manger un esti de voler dans la face. Fait que dans le fond, c'est ça. Elle est revenu de voyage puis depuis ce temps-là, ça fait à peu près trois semaines, un mois, ça commençait à aller borderline. Tu ne veux pas, tu commences à te poser des questions. Fait que là, jusqu'à avant hier, même pas. Jeudi passé, dans le fond, ça a été la dernière nuit que j'ai couché avec, je ne parle pas zag-zag, mais couché avec dans le même lit, chez nous à mon appartement. Puis le lendemain matin, vers midi, elle me dit, je pars chez mon père pendant une semaine. What the fuck? Right? OK. What the fuck? OK. J'ai dit, ben OK, c'est bon. Puis vendredi, la journée d'après, pour me faire laisser à moitié par téléphone pour me faire dire qu'elle avait l'impression d'avoir été mise sur ma route pour me remettre sur le droit chemin. J'ai dit, tu n'as jamais pensé que quelqu'un qui t'a mis sur ma route pour essayer qu'on soit heureux ensemble et qu'on fasse un bout de chemin? Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'avais demandé, en plus vendredi, j'avais demandé, tu peux-tu passer à la maison couché? J'aimerais ça au moins te boire une dernière fois, être collé avec toi une dernière fois, parce que je l'aime, calice. Ça a l'air à ça. Quand t'aimes quelqu'un, tu passes pour un esti de caf quand elle s'en calice, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la nouvelle sorte de vie, ça a l'air, les années 2000. Fait que là, elle m'a dit non. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit, bon, j'ai eu un peu d'espoir, sauf que madame m'a laissé l'espoir pendant, elle m'a laissé pagailler pendant samedi, dimanche, lundi, mardi, puis aujourd'hui, on est mercredi. J'ai eu une nouvelle peut-être trois fois en cinq jours, tu sais, c'est vraiment super cool de sa part, quand elle m'avait dit à la base que je pouvais la texter quand je voulais, puis finalement, je la textais, puis ça faisait pas mal. Madame était probablement avec d'autres gars, parce que oui, il y a une soirée que je t'ai cherchée, parce que je m'en faisais pour toi, tu sais, parce que je t'aime, je m'en fais pour les gens que j'aime, puis surtout ma blonde que j'aimais, parce qu'à ce temps, je me calais bien de toi, ma grosse crise de charrue de merde. Je trouve ça ordinaire en crise, man. J'ai dit, moi, j'étais prêt à tout faire pour toi, man, de crisser mon rêve, est-ce-tu, de faire l'argent dans les mines, des affaires de même, juste pour aller avec toi, man, de faire l'aide humanitaire, man, dans certains pays qui en ont besoin, l'imagine, est-ce-tu, c'est quoi le sacrifice, là? Fait que tu sais, j'étais prêt à faire ça, là, pour toi. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour toi, j'étais prêt à tout faire, est-ce-tu, même si c'est facile à le dire, moi, je l'aurais fait pareil, puis juste ça, le fait de mettre sa carrière de côté pour aller voyager avec la femme qu'il aime, là, ça en dit long sur un couple, man, sauf que tu t'en es câlissé, t'as préféré me jouer dans le dos pour probablement juste te revenger de ce que j'ai fait cinq fois moins pire que toi, mais t'as décidé de le faire en championne, puis sérieusement, je suis plus que dégoûté. Je le trouve dégalasse d'avoir fait ça, de m'avoir fait ça surtout, après deux ans de couple, quand on venait d'avoir un appartement ensemble, puis tout, on s'est battu pour avoir un appartement, on s'est battu pour vivre ensemble, on s'est battu pour rester ensemble, puis tu es, première occasion, est-ce-tu, c'est facile, tu prends l'occasion facile, j'ai besoin d'un break, j'ai décollé chez ma mère, j'ai un char, je vais voir qui je veux, je veux qui je veux, je parle à qui je veux, j'embrasse qui je veux. Donc là, on peut voir qu'Anthony est vraiment comme instable psychologiquement de la façon qu'il parle, il passe d'une émotion à une autre, de l'amour à la haine, dans ses propos il est assez cru et direct aussi, donc on voit un peu dans quel état d'esprit qu'il était. Donc ça, c'était la veille du meurtre de Daphné, donc le lendemain, après la vidéo, Anthony décide d'aller chez Daphné, puis il part dans la nuit, dans une tempête de neige, à pied, ça prend 1h45 à pied, là, se rend, puis il le fait, il embarque dans la voiture de Daphné, qui est stationnée, puis dans le fond, à 5h du matin, Daphné sort de chez elle pour aller travailler, puis constate qu'Anthony est dans son véhicule, donc là, elle lui demande de quitter, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais là, il faut que j'aille travailler, tu sais, il faut que tu partes, puis Anthony ne veut pas quitter, il veut parler avec elle, elle dit qu'elle doit aller travailler, donc il reste dans le véhicule, puis elle s'en va travailler avec Anthony, qui attend dans le véhicule. Rendu à son travail, Daphné appelle la police pour signaler que quelqu'un l'a accès à à son travail, et qu'il s'agit d'Anthony Pratt. Oui, bonjour, il y a quelqu'un qui n'a pas de marceler, puis il est à ma job, puis il ne veut pas partir, là. C'est quoi ton nom? Anthony Pratt, puis je le sais qu'il n'est pas super restable dans sa tête, là. Il m'a demandé dans mon chambre avec un le matin, chez nous, là, j'ai été obligée de l'amener à ma job, là, mais il ne veut pas partir, là. Je ne sais pas si c'est possible de faire quelque chose, là, parce que c'est pas la première fois qu'il fait des affaires de même, là, puis là, là, ça suffit. Donc là, par la suite, suite à son appel, la police va arriver sur les lieux, puis il va sortir Anthony, mais dans le fond, là-bas, les policiers disent à Daphné, tu devrais porter plainte, mais Daphné ne veut pas porter plainte, elle veut juste qu'il s'en aille, dans le fond. Donc, c'est ce qui se passe. Mais, dans le fond, au cours de la journée, au travail, Daphné se rend compte qu'Anthony lui a pris son téléphone cellulaire en étant dans le dépanneur, puis là, elle attend de finir sa journée de travail après, et le travail se rend au poste de police pour dire aux policiers, là, je suis vraiment tannée, je ne suis plus capable, je veux récupérer mes choses, je veux mon téléphone cellulaire, je veux mes animaux qui sont restés à l'appartement, avec mes effets personnels qui restent aussi. Daphné, puis là, dans le fond, la police dit encore une fois, tu devrais porter plainte, puis les policiers disent qu'elle devrait aller chercher ses choses chez Anthony, escorté par des policiers, puis elle refuse. Donc, elle décide d'y aller seule, parce qu'Anthony aurait dit qu'il partait sur la Côte-Nord, puis il aurait fait des publications sur les réseaux sociaux en disant qu'il était absent, qu'il était sur la Côte-Nord chez ses parents. Donc, elle dit aux policiers, ben, c'est correct, il n'est pas là, je vais avoir le champ libre, je vais juste ramasser mes choses, puis je quitte. Puis là, dans le fond, elle quitte pour aller à l'appartement d'Anthony sur l'heure du dîner. Puis, dans le fond, juste avant ça, il faut savoir, quand Anthony a fait sa publication qu'il allait sur la Côte-Nord, voir sa famille, il a appelé Alexis, le copain actuel, ben, le copain qui est actuel de Daphné, pour lui dire qu'il verrait bientôt quelque chose aux nouvelles. Puis, c'est tout. Puis, c'est ça, donc, Daphné décide d'aller chercher ses effets personnels à l'appartement d'Anthony, puisqu'il a dit à tout le monde qu'il était sur la Côte-Nord. Donc, là, ce que Daphné a l'adresse en main, mais elle s'est trompée d'adresse. Donc, elle est arrivée un petit peu après Daphné. Puis, là, quand elle a trouvé la bonne adresse, mais malheureusement, il était déjà trop tard, la policière est arrivée dans le portique de l'appartement, puis a vu une ombre à travers la fenêtre, qui lui a dit, arrête-moi. Donc, la policière a ouvert la porte. Elle a constaté qu'Anthony était comme ça, les mains pleines de sang. Puis, là, elle lui a collé le pistolet sur la joue. Puis, il lui a demandé, est-ce que c'est ton sang ou le sang de quelqu'un d'autre? Puis, il dit, non, c'est pas mon sang, c'est son sang à elle. Donc, là, la policière a appelé du renfort. Elle lui a ordonné de se mettre à genoux et l'a maîtrisé au sol. Puis, il a attendu l'arrivée des autres policiers en renfort. Quand les autres policiers sont arrivés, ils ont entré dans l'appartement. Anthony a été menotté et embarqué. Puis, ils ont constaté que Daphné était décédée. Elle avait été poignardée à 15 reprises et avait la gorge tranchée. Puis, dans le fond, c'est... Il avait une directe en portant quand elle est entrée dans la maison. Là, quand elle a crié, c'est là que quand elle a crié, c'est que t'incentes dans les luches. Je vois que t'as « fuck » elle se dit même, puis genre... Toi, tu voulais pas qu'elle criait trop fort? Ben, en tout cas, qu'elle criait, d'abord, elle est arrivée, puis la première part qu'elle a faite, c'est la gueule en balade. Est-ce que tu l'as poigné au cou? Ouais, je l'ai poigné, genre, juste un moment. Tu veux l'emmener dans le salle? Je sais pas où... Mais c'était juste il y a 10 ans. Je sais, mais c'est... Je l'ai pas faite marcher au rien, c'est peut-être juste la force, à peut-être emporer, je sais pas, mais... C'est comme j'aurais pu te donner sur un gars, genre, de 500 ans. C'est un cul-là, genre, même. ...prise, et elle a la gorge tranchée. Daphné Huard Boudreau, rappelez-vous cette jeune femme qui tentait de se sortir d'une relation toxique le 22 mars 2017, assassiné par son ex-copain Anthony Pratlops. L'affaire avait beaucoup fait parler au Québec, avait remis en cause toute cette question de la vulnérabilité de ses victimes de violences conjugales, alors que Daphné, justement, sortait de cette relation toxique-là et qu'Anthony Pratlops ne cessait de la pourchasser. Une dernière fois, elle l'avait attirée pour tenter de lui remettre ses effets personnels. C'est Anthony qui a tué Daphné par impulsivité, excès de colère. Moi, je crois que c'était prémédité, puisqu'il a appelé le copain de Daphné pour lui dire qu'il allait bien trouver quelque chose de nouvel. Puis le fait qu'il ait dit à tout le monde qu'il serait sur la Côte-Nord, donc, tu sais, il l'a comme un peu attiré dans un piège, moi, je pense. Mais pourtant, il a été accusé, oui, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans, mais pour un meurtre au deuxième degré, tandis que meurtre au deuxième degré, c'est un meurtre sans préméditation. Puis là, clairement, c'était un meurtre au premier degré, parce que, clairement, il a prémédité le meurtre. C'était intentionnel, mais ça a l'air qu'il y a eu un accord avec le juge. On ne sait pas pourquoi, mais il y a eu un accord avec le juge. Donc, il a eu une sentence pour un meurtre au deuxième degré et non pas au premier degré. Dans le fond, suite à tout ça aussi, il y a eu des policières, deux policières, en fait, qui ont été convoquées devant le comité de déontologie, dans le fond, du Québec, pour les fautes qu'ils avaient commises, entre autres, de s'être trompées d'adresse. Ce qui aurait pu sauver la vie de Daphne, si elle aurait arrivé vraiment à la bonne adresse, mettons, sans s'être trompée, ça a comme joué. C'est quand même des minutes qui sont cruciales. Les policiers sont en procès en déontologie cette semaine à la suite de cette histoire. Yves, l'agente Brigitte Légaré s'est défendue de ne pas avoir voulu aider la jeune femme le jour du meurtre. Alors, c'est la policière Brigitte Légaré qui se défend effectivement depuis le matin en déontologie. Madame Légaré, c'est la dernière policière à avoir vu vivante Daphne. C'était au poste de police à l'heure du midi. Et ce que la policière a dit, et je la cite, vous allez voir ça à l'écran, j'explique à Daphne que son ex-copain fait du harcèlement criminel et que le vol de son cellulaire qui est survenue en matinée au dépanneur où elle travaillait, c'est une infraction criminelle. Alors, je lui explique qu'elle peut porter plainte. Mais Daphne me dit qu'elle veut juste qu'il lui foute la paix. Elle ne veut pas lui faire de tort. Elle veut récupérer son cellulaire. Elle veut juste que ça finisse et passe à autre chose. La policière Légaré ajoute, Michel, que durant cette rencontre, Daphne m'a dit à maintes reprises qu'Anthony ne serait pas à l'appartement, qu'il était à Québec et qu'elle pouvait aller récupérer ses effets personnels sans la police. Mais moi, j'insiste pour dire qu'on va l'accompagner. Daphne, Michel, n'a pas attendu la police. Elle est entrée effectivement dans l'appartement. On connaît malheureusement la suite. Elle a été poignardée. Mais le père de Daphne, Éric Boudreau, que vous avez eu en entrevue hier, et je veux qu'on réentende ce qu'il a dit, Michel, il dit que les policiers auraient dû arrêter le matin même cet individu. On l'écoute à nouveau. Ils n'ont pas fait d'intervention au niveau de M. Pratt ce matin-là. C'est ce qu'il faut en comprendre qu'eux autres n'avaient pas jugé nécessaire, ou l'appel, ils n'avaient pas trouvé assez inquiétant pour procéder à quelque chose. Mais les policiers ont été blanchis, donc ça n'a pas abouti à rien. Donc, c'est une histoire assez triste, puis tu sais, dans le fond, souvent il y a des gens autour de nous qui souffrent, puis on ne sait pas nécessairement. Il y en a qui peuvent vivre de la violence conjugale aussi, un peu comme Daphne l'a vécu. C'est important d'être alerte à ces signaux-là. Les signaux, une personne qui s'isole, une personne qui quitte son travail, une personne qui n'a plus de ses passions, une personne qui n'a plus le droit de voir sa famille ou ses amis à cause d'un ou une conjoint, conjointe. Tout ça, c'est des signaux, là. Donc, soyez alerte à ça, parce qu'on ne voudrait pas avoir plus d'histoires comme ça qui se produisent non plus. Surtout que ces jeunes, 18 ans, mais peu importe l'âge, mais je veux dire, 18 ans, et vivre tout ça, ça n'a aucun sens. Donc, sur ce, ouvrez l'oeil, soyez alerte, puis n'hésitez pas à aider quelqu'un, offrir votre soutien à quelqu'un qui subit de la violence conjugale, ou peu importe, n'importe quel autre problème, que ce soit dépression, tendance suicidaire, n'importe quoi. Soyez là pour les gens qui sont proches de vous. Merci. 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 Merci.